Arte vous présente, c'est Coup de cœur Culture, mois du film documentaire, festival close-up, théâtre, sortie ciné et rétrospective Audreyus Tonis à la BPI. Réjouissons-nous de novembre, car c'est le mois du Doc, une édition intitulée cette année Petite Planète. Partout en France et à l'international, des centaines de projections de films documentaires qui sont aussi l'occasion d'échanger ses idées sur le monde, entre sujets de politique, société, écologie, art ou portraits intimes. Programme complet sur moisdudor.com. Quatrième édition pour le festival Close-up consacré à la ville, l'architecture et le paysage au cinéma. Un festival qui se déploie à Paris et en Ile-de-France du 5 au 12 novembre et qui s'adresse au grand public et aux scolaires pour les sensibiliser aux grands enjeux qui se posent à nos sociétés. Retrouvez le détail de la programmation et la liste des invités sur festivalcloseup.com. Cyril Test présente sa création sur l'autre rive au Théâtre du Rond-Point à Paris du 8 au 16 novembre. Une variation théâtrale librement inspirée de Platonov de Tchekhov avec son collectif MXM. Et pensée comme un diptyque dont l'autre volet est un film, également réalisé par Cyril Test pour Arte. Car ici, tout est théâtre et cinéma à la fois. Je n'ai jamais été amoureuse d'Éric. C'est vraiment un amour. Et toi, mon cœur. Il croit que je l'aime exactement comme lui-même. Le nouveau film d'Emmanuel Mouret met en scène Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air et en a trop hâte. Entre drame et comédie, une histoire de sentiment qui va mettre à l'épreuve la relation de trois amis. Au cinéma, le 6 novembre. Dans le cadre de la saison de la Lituanie en France, la Cinémathèque du Documentaire à la BPI présente l'ensemble des films documentaires du grand cinéaste lituanien Audreyus Tonis du 7 au 18 novembre. Une programmation de 20 films en présence exceptionnelle du réalisateur et de nombreux invités. Retrouvez le programme complet sur bpi.fr. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations. Sous-titrage Société Radio-Canada